Si vous voulez que votre programme de remise en forme soit efficace, ne commettez surtout pas cette erreur. Bonjour, je suis Fabien, entraîneur personnel et préparateur physique. J'aide, j'accompagne des personnes à atteindre un objectif physique ou sportif. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez réduire toutes vos chances d'atteindre un physique de rêve si vous ne faites pas attention à un élément important de votre entraînement, la technique. La plus grosse erreur, c'est de ne pas se concentrer sur la réalisation technique du mouvement. Je réalise cette vidéo car j'ai vu dernièrement dans une émission sportive une femme faire des pompes comme ceci. Les bras très écartés, avec les coudes au niveau des épaules. Elle grimaçait. Je pense même qu'elle souffrait. Effectivement, avec une telle technique, on souffre. On souffre pendant l'entraînement parce que la mauvaise position accentue la difficulté de l'exercice. Et puis on souffre également après l'entraînement car le risque de blessure est vraiment présent, principalement au niveau du dos et des épaules. Et je pense qu'on souffre encore longtemps après puisqu'on n'obtient pas de résultats avec de mauvais mouvements. Votre remise en forme n'est vraiment pas prête de l'être. Vous devez vraiment vous concentrer sur la technique et la sensation musculaire. La pompe classique cible les pectoraux, les épaules et les triceps. Ce sont donc dans ces trois groupes musculaires que la contraction doit se ressentir. Pour avoir une bonne technique dans une pompe, vous pouvez appliquer ce que j'appelle la technique de la ficelle. La technique de la ficelle, vous pouvez appliquer cette technique en même temps que je l'explique pour que vous puissiez bien sentir la différence entre une bonne et une mauvaise technique. Placez une ficelle au sol et mettez-vous en position de pompe, les deux mains posées sur la ficelle. Les bras sont légèrement écartés, un petit peu plus que vos épaules et les doigts dirigés vers l'avant. La position de départ là-ci est correcte. Appliquons maintenant la technique de la dame qui souffre. Fléchissez les coudes et amenez vos épaules vers la ficelle. Faites quelques répétitions, un genou au sol ou pas. Voilà ce qui se passe. Tout le travail est porté sur la partie avant de l'épaule et la poitrine n'est pas sollicitée. L'exercice est donc beaucoup plus dur à réaliser et devient difficile. Le dos se creuse car les fesses ont tendance à rester plus hautes que le haut du corps. Ce n'est pas confortable pour la colonne lombaire et la sangle abdominale est beaucoup moins active. Appliquons maintenant une bonne technique. Fléchissez vos coudes et amenez le milieu de la poitrine vers la ficelle. Faites quelques répétitions, genou au sol ou pas. Voilà ce qui se passe. L'effort est mieux réparti sur les muscles des épaules, des pectoraux et des triceps. On obtient plus de puissance. En amenant la poitrine vers la ficelle, on amène légèrement le poids du corps vers l'avant et le bassin suit le mouvement en s'avançant également vers l'avant. La colonne vertébrale reste neutre et le corps est parfaitement gainé. La tête, le dos, les hanches et les pieds ne forment qu'une seule ligne. Vous savez maintenant comment réaliser une pompe avec une bonne technique. Vous aurez de meilleures sensations musculaires et donc de meilleurs résultats sur le renforcement du corps. Vous protégez votre corps en ne traumatisant pas la colonne vertébrale et les articulations. L'exercice devient plus agréable et motivant. En ayant une bonne technique sur cet exercice de base, la pompe, vous pouvez reproduire cette méthode ou la manière de le faire sur toutes ses variantes. Prenons notre séance du programme 66. C'est une séance que vous pouvez tester en cliquant simplement sur le lien ci-dessous. Dans l'exercice numéro 2, nous effectuons un développé couché alterné, c'est-à-dire avec un seul bras à la fois. Même si la position et l'angle de poussée sont un peu différents, la technique de la ficelle marche aussi. On est couché sur le dos, un disque dans chaque main, les coudes au sol, les bras 90 degrés, la pointe du coude est un tout petit peu plus basse que l'épaule, donc c'est-à-dire légèrement dirigée vers les côtes. Poussez un bras vers le haut et légèrement vers l'intérieur. Ramenez le coude au sol et alternez droite et gauche. Si on tire une ficelle entre les deux mains, elle doit passer au milieu de la poitrine. Vous connaissez maintenant l'erreur à ne pas commettre dans votre programme de remise en forme. J'ai pris la pompe comme exemple, mais la technique se travaille sur tous les exercices, les squats, les abdos, les mouvements du dos. Parfois, la morphologie vous empêchera de réaliser l'exercice correctement et d'avoir de bonnes sensations. Par exemple, si vous avez de grands bras, les pompes ne sont pas idéales pour travailler efficacement la poitrine. Il faudra employer des stratégies et des mouvements différents. Pour être sûr de mettre en place un programme de remise en forme efficace, la meilleure solution est de faire appel à un coach personnel. Dans le programme 66, je vous guide vers la bonne technique à mettre en place. Je vous donne également des options pour augmenter ou diminuer la difficulté de l'exercice. Si vous voulez tester gratuitement ce programme, cliquez simplement sur le lien ci-dessous, remplissez le formulaire et validez pour que je puisse vous envoyer votre accès par e-mail. Vous recevrez directement vos identifiants dans votre boîte e-mail. Ils seront nécessaires car la séance se trouve sur un site privé. Sur ce site privé, je vous donne tous mes conseils pour pratiquer de façon efficace une activité physique pour être en forme, mincir et se tonifier, même quand on a peu de temps devant soi. Dans le module 4, vous pourrez tester une séance d'entraînement dont l'objectif est de vous faire perdre du poids, de dessiner vos muscles et de renforcer efficacement votre sangle abdominale. Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer immédiatement votre programme de remise en forme en appliquant la bonne technique dans chaque exercice. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501